Senga Ingrid, respecte-toi, je te retire, je te retire du groupe. Senga Ingrid, Senga Ingrid, attention, supprime ça, j'appelle votre papa maintenant. Pourquoi tu dois faire ça ? Senga, pourquoi tu as mis, je te retire d'abord du groupe, et je vais expliquer à votre papa maintenant là. Bonjour Monsieur Didier, je m'excuse, je me suis déplacé un peu, j'ai laissé l'enfant en train de poursuivre son cours, mais elle m'a dit que vous l'avez retiré, elle a envoyé des images. Bonne journée papa, je l'avais retiré parce que ces images-là continuaient toujours à s'afficher. Il y avait, elle a envoyé plusieurs, donc elle a appuyé quelque part où elle ne savait pas arrêter l'hémorragie. C'est ainsi que je l'avais d'abord retiré. On parle d'elle partout dans le monde, mesdames et messieurs, et donc nous avons le plaisir de la présenter aujourd'hui, mais nous allons lui accorder le temps de pouvoir pratiquement se présenter elle-même. Alors, petite soeur, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Senga Ilunga Ingrid. Tu t'appelles Senga Ilunga Ingrid. C'est quoi le nom de papa et de maman ? Le nom de papa c'est Igor Senga, et le nom de maman c'est Justine Fatouma. Maman Justine Fatouma et papa Igor Senga, tu es la quantième chez toi ? Je suis la première. Tu es l'aînée et puis tu es un frère, tu as une soeur ou bien tu es seule ? Je ne suis pas seule, j'ai un frère. Ok. Alors dis-moi, tu as déjà quel âge ? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Alors, vous avez compris, cher webacteur, téléspectateur, de partout où vous nous regardez, que Senga Ingrid, dont le nom est en train de circuler. C'est une petite fille de 8 ans, elle n'a pas 9 ans, elle n'a pas 10 ans non plus, elle n'a pas 7 ans non plus encore. Et donc, Ingrid, les gens parlent de toi. Tu sais pourquoi les gens le font ? Oui. Pourquoi les gens parlent de toi ? Parce qu'on m'a fait retirer du groupe. C'était quel groupe déjà ? Le groupe du cours en ligne. Le groupe du cours en ligne. Tu es aussi en train d'étudier en ligne ? Oui. Alors, tu étudies avec quoi et comment tu étudies régulièrement ? Je suis assisté par quelqu'un. C'est qui qui t'assiste souvent ? Mon papa. Alors, c'est ton papa qui t'assiste souvent. Dis-nous, comment toi qui es assisté par ton papa, tu pouvais déranger ? Parce qu'on a dit que tu as dérangé dans le groupe en ligne. C'est parce que mon papa était un peu déplacé. J'avais envoyé un sticker par mes gardes. Ah oui, tu avais envoyé un sticker par mes gardes. Et ces stickers, c'était déjà lequel ? Est-ce que tu peux le reconnaître ? Pas trop. Pas trop. Pas trop, mais je crois que quand tu nous montres là, ceux qui nous regardent sont déjà en train de voir les stickers. Chers webacteurs, téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous voyez, les stickers, c'est ça qu'elle avait justement envoyé dans le groupe. Alors, quand tu as envoyé ces stickers par mes gardes, tu l'as fait une fois ou bien tu l'as fait plusieurs fois ? Un peu plusieurs fois. Tu l'as fait plusieurs fois. Tu avais mal appuyé le bouton ou bien c'était quoi qui était arrivé ? Ou bien tu étais énervé ? Ou bien tu voulais déranger ? J'avais appuyé son fer exprès et je n'avais pas vu. Tu l'avais appuyé son fer exprès et tu n'avais pas vu, c'était ça ? Oui. Alors, ceux qui te regardent et qui croient que tu es dérangeuse, tu peux leur dire quoi ? Moi, je ne suis pas une dérangeuse. Tu n'es pas une dérangeuse. Est-ce que tu connais chanter ? Un peu. Moi, je voulais une chanson. Le refrain, Senga Ingrid, Senga Ingrid, Senga Ingrid. Senga Ingrid. Allez, cher webacteur, tout à l'heure, on va recevoir Papa Igor qui est justement le père biologique de Senga Ingrid. Il va également nous retracer le fait tel qu'il était. Tout à l'heure, on vous rafraîchit une fois de plus la mémoire. Senga Ingrid, respecte-toi, je te retire, je te retire du groupe. Senga Ingrid, Senga Ingrid, attention, supprime ça, j'appelle votre papa maintenant. Pourquoi tu dois faire ça ? Senga, pourquoi tu as mis, je te retire d'abord du groupe et je vais expliquer à votre papa maintenant là. Bonjour, monsieur Didier. Je m'excuse, je me suis déplacé un peu. J'ai laissé l'enfant en train de poursuivre son cours. Mais elle m'a dit que vous l'avez retiré, elle a envoyé des images. Des images compromettantes. Qui ne correspond pas avec la déontologie de la classe. Je m'excuse vraiment, elle a fait ça par erreur. Elle a appuyé quelque part, elle ne connaît même pas comment elle a envoyé ça. Là, je ne sais pas comment elle a appuyé où, vous voyez, avec les histoires électroniques. Vraiment, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Si vous pouvez vraiment nous pardonner pour cette erreur. Bonne journée, papa. Je l'avais retiré parce que ces images-là continuaient toujours à s'afficher. Elle a envoyé plusieurs, donc elle a appuyé quelque part où elle ne savait pas arrêter l'hémorragie. C'est ainsi que je l'avais d'abord retiré. Je l'ai remis encore dans le groupe sans problème. Il y a un devoir qu'elle doit faire. Merci beaucoup, monsieur Didier. C'est vraiment gentil. Vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Merci beaucoup, Kédium. Monsieur Igor, bienvenue et bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle ceux qui nous regardent vont nous suivre. Bonjour, monsieur. Merci. Alors, c'est vous, le père, justement, d'Ingrid Senga Ilunga. On se pose la question de savoir déjà l'audio quand vous revenez, parce qu'elle nous a relaté, quand vous revenez de l'appel que vous étiez en train de répondre au téléphone et puis vous trouvez l'enfant timide et puis un audio de l'enseignant. Ça vous fait quoi déjà ? Les premières impressions qui vous montrent, c'était quoi ? Oui, j'étais vraiment choqué. Vous savez, il y a une déontologie de la classe virtuelle. Quand l'enfant est venu me dire comment retirer du groupe, j'étais vraiment choqué. J'avais eu peur. Je me disais, bon, finalement, est-ce qu'il faut encore aller à l'école, chercher comment on peut réintégrer l'enfant du groupe ? J'avais vraiment grondé l'enfant. J'ai dit, qu'est-ce que tu as envoyé ? Alors, l'enfant directement m'a dit non, j'ai envoyé. L'enfant m'a montré ce qu'il avait envoyé. OK. Directement, je l'ai supprimé d'abord. OK. Je supprimais tout ce qu'il avait envoyé du groupe, puisqu'il y a un groupe de la classe virtuelle. Alors, quand j'ai tout supprimé, je lui ai demandé, où est-ce que tu as appuyé ? L'enfant m'a dit, je ne connais même pas. Ah oui. Je ne connais même pas. Il m'a dit, c'est le mal que je n'ai pas fait exprès. Il y a les larmes déjà qui coulaient. L'enfant avait peur. L'enfant avait peur de rater les cours. OK. Alors, j'ai pris le courage d'appeler directement l'enseignant. J'ai pris le courage d'appeler directement l'enseignant. Je l'ai appelé pour lui demander pardon.